Bonjour, je m'appelle Mickaël, je suis parti de l'équipe Drone Keeper et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter notre outil de préparation de mission pour les pilotes de drones. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur notre site web dronekeeper.com, vous allez avoir accès à l'outil en cliquant ici sur voir la carte. Vous choisissez ensuite si vous êtes un pilote de drone ou de loisir. Et voilà, vous êtes désormais sur notre outil gratuit de préparation de mission. Vous avez la possibilité de faire une visite guidée ici, mais aujourd'hui vous aurez compris que c'est moi qui m'en charge. Donc la première fonctionnalité ce sont les couches de données. Vous pouvez cliquer ici pour les voir. Vous avez la possibilité de faire afficher plusieurs fonds de cartes, comme la carte satellite, ainsi que les zones qui vont impacter vos opérations. Certaines sont précochées par défaut, mais vous pouvez en ajouter, en enlever comme vous le souhaitez, comme la carte géoportail ou les new-fasins DJI. Vous y retrouvez des données aéronautiques, comme les CTR ou les EDIT. La possibilité d'afficher des cartes aéronautiques, comme la carte SIA ou ACI 500. Ainsi que des données sur le territoire et l'aménagement, comme les autoroutes ou les voies ferrées. Vous avez aussi la possibilité de visualiser des zones naturelles, comme les parcs nationaux ou Natura 2000. A savoir que pour chaque zone, vous avez la possibilité d'afficher une légende et une définition de la zone, ainsi que régler son opacité sur la carte. Voilà, une fois que vous avez choisi les données que vous souhaitez voir apparaître, vous pouvez vous rendre directement sur le lieu de votre mission, soit en cliquant et en naviguant sur la carte, ou ici en indiquant l'adresse ou les coordonnées GPS. Voilà, on va se rendre sur le site de ma prochaine mission. Comme vous pouvez le voir, à gauche, un onglet s'est ouvert, où vous pouvez y retrouver les données GPS et l'adresse, ainsi que l'auteur maximum sans autorisation, la possibilité de créer un itinéraire via Google, ou de visualiser la zone de votre mission sur Google Street View. On retrouve aussi en dessous tous les impacts liés à mon opération en fonction du type de mission. Je peux ensuite créer une zone de vol. Voilà, on va voir maintenant l'air qui va s'afficher en haut à gauche, et vous l'avez vu, les impacts sur mon opération, ont été mises à jour, en fonction de la zone. Ici, en prenant en compte de la voie express en dessous de ma zone. Vous avez la possibilité ici de faire des mesures, et de faire une capture d'écran, soit de la page en entier, soit d'une certaine zone. Vous pouvez aussi partager cette carte, en cliquant ici, et en partageant le lien. A savoir que quand vous allez partager le lien à un autre pilote, par exemple, et qu'il va l'entrer dans son moteur de recherche, il va retomber directement sur le lieu de votre mission, avec vos annotations. Ce qui est assez pratique quand on peut parler d'une même mission avec un autre pilote, par exemple. Voilà, je retourne sur ma carte. Une fois que j'ai préparé ma mission, et si j'ai des questions, je peux utiliser ce petit bouton ici en bas à droite pour contacter l'équipe, et poser une question à l'équipe de Drone Keeper, qui vous répondra assez rapidement. Sinon, vous avez la possibilité de nous contacter sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou le groupe Facebook, ou par email en envoyant une demande de contact sur contact.dronekeeper.com Voilà, c'est tout pour les fonctionnalités principales de Drone Keeper. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux outils. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501